Bien sûr. Pas que les nôtres ? Pas que les nôtres. Mais ça, c'est tout. Ça fait partie de la présence consciente, c'est-à-dire tout ce que, puisqu'on est relié au transgénérationnel et à l'inconscient collectif des femmes, ça veut dire que tout ce que je m'offre de guérir en moi, je l'offre non seulement pour ma descendance, c'est-à-dire que je peux aujourd'hui dire mes filles sont de jeunes adultes, j'en ai une qui a 28 ans, mon aînée, aucun de mes enfants n'a eu de blessure en lien avec la sexualité parce que j'ai pris en responsabilité ce qui s'était passé pour moi et je l'ai guéri pour mes filles, pour mes garçons, mais aussi je suis allée faire un tour sur tout le transgénérationnel parce qu'il y avait ce type de blessure dans mon arbre et bien sûr que c'est tout l'inconscient collectif après, mais tout ce que je m'offre de guérison, je l'offre à toutes les femmes de la Terre. Ça, c'est magnifique. Je trouve très important, ça veut dire que tu fais ça pour toi, mais tu le fais aussi du coup pour toutes les femmes qui viennent après toi. Donc, c'est magnifique. En fait, c'est un soin de guérison pour beaucoup de femmes. De toute façon, c'est un massage tellement profond qu'on touche à la vastitude, on touche à toute la dimension énergétique parce que ce n'est pas une caresse, ce n'est pas un pétrissage, ce n'est pas superficiel en fait. C'est tellement profond que de toute façon, on sent cette vastitude et cette reliance à la vastitude. Et comme on travaille sur tous les circuits énergétiques du corps, ce sont les circuits énergétiques de la Terre et de l'univers en fait. Il y a cette notion de grande, grande reliance. Oui. Sous-titrage ST' 501